Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est le dimanche 13 septembre 2020, 5h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Pendant ce temps-là, on se pose la question suivante. L'Antarctique est toujours idem de la fameuse COVID-19. Cela peut-il rester ainsi? Ça nous vient de l'Associated Press. En ce moment même, il existe un vaste monde exempt de coronavirus où les gens peuvent se mêler sans masque et regarder la pandémie se dérouler à des milliers de kilomètres. Ce monde est l'Antarctique, le seul continent sans COVID-19. Maintenant, alors que près de mille scientifiques et autres qui ont hiverné sur la glace voient le soleil pour la première fois depuis des semaines ou des mois, un effort mondial veut s'assurer que les nouveaux collègues n'apportent pas le virus avec eux. Depuis la station de recherche britannique de Rotera au large de la péninsule antarctique qui s'enroule vers la pointe de l'Amérique du Sud, le guide de terrain, Rob Taylor a décrit ce que c'est que dans notre petite bulle sûre. À l'époque, pré-coronavirus, l'isolement à long terme, l'autonomie et la tension psychologique étaient la norme pour les équipes antarctiques, tandis que le reste du monde considérait leur vie comme extrêmement mouvementée. Comment les temps ont changé? En général, les libertés qui nous sont accordées sont plus étendues que celles du Royaume-Uni, au plus fort du verrouillage, a déclaré Taylor, qui est arrivé en octobre et a complètement raté la pandémie. Nous pouvons skier, socialiser normalement, courir, utiliser la salle de sport, tout cela dans des limites raisonnables. À l'instar des équipes à travers l'Antarctique, y compris au Pôle Sud, Taylor et ses 26 collègues doivent maîtriser toutes sortes de tâches dans un environnement communautaire éloigné, avec peu de marge d'erreur. Ils cuisinent à tour de rôle, font des observations météorologiques et font beaucoup de couture, dit-il. De bonnes connexions Internet signifient qu'ils ont surveillé de près la pandémie entourant le reste de la planète. Jusqu'à cette année, les conversations avec les nouveaux collègues se sont concentrées sur la préparation des nouveaux arrivants. Maintenant, le Conseil va dans les deux sens. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent nous dire qui nous aideront à nous adapter à la nouvelle façon de faire, a déclaré Taylor. Nous n'avons pas encore pratiqué la distanciation sociale ici en Antarctique. À la base Scott de la Nouvelle-Zélande, des rondes de mini-golf et une compétition de cinéma avec d'autres bases antarctiques ont été les moments forts de l'hiver de l'hémisphère sud qui s'est terminé pour l'équipe Scott quand ils ont repéré le soleil. Vendredi dernier, il était absent depuis avril. Je pense qu'il y a un peu de dissociation, a déclaré Rory O'Connor, médecin et chef de l'équipe d'hiver, à propos de l'observation de la pandémie de loin. Vous le reconnaissez cérébralement, mais je ne pense pas que nous ayons pleinement pris en compte la tourmente émotionnelle que cela doit provoquer. Sa famille au Royaume-Uni n'échangerait toujours pas de place avec lui. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je suis venu ici, a-t-il plaisanté, des mois d'obscurité coincés à l'intérieur avec un petit groupe de personnes. O'où est la joie là-dedans? O'Connor a déclaré qu'ils seraient en mesure de tester le virus une fois que leurs collègues commenceront à arriver dès lundi. Des semaines de retard, car une énorme tempête a déversé des congères de 6 mètres. Ah ah, pourtant, il n'est plus supposé avoir de neige, là. Tout cas de virus déclenchera un niveau de réponse rouge, a-t-il déclaré. Les activités se limitaient à fournir du chauffage, de l'eau, de l'électricité et de la nourriture. Alors que la COVID-19 a ébranlé certaines relations diplomatiques, les 30 pays qui composent le Conseil des gestionnaires des programmes nationaux antarctiques se sont associés tôt pour empêcher le virus d'entrer. Les responsables l'ont cité un travail d'équipe unique entre les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres pays. Alors qu'un monde effrayé se fermait en mars, les programmes antarctiques ont convenu que la pandémie pourrait devenir une catastrophe majeure, avec les vents les plus forts du monde et les températures les plus froides. Pourtant, il ne devait plus avoir de froid, mais enfin... Le continent, à peu près de la taille des États-Unis et du Mexique, est déjà dangereux pour des travailleurs de 40 bases toute l'année. Un nouveau virus hautement infectieux, avec une mortalité et une morbidité significatives dans l'environnement extrême et austère de l'Antarctique, avec une sophistication limitée des soins médicaux et des réponses de santé publique, est à haut risque avec des conséquences catastrophiques potentielles, selon un document comme NAP, vu par l'Associated Press. Étant donné que l'Antarctique ne peut être atteint que par quelques passerelles aériennes ou par bateau, la tentative d'empêcher le virus d'atteindre le continent doit être entreprise immédiatement, a-t-il déclaré. On peut voir le fameux, ici, tableau, des 30 pays qui sont sur ce continent. Plus de contact avec les touristes, a averti le camp NAP. Aucun bateau de croisière ne devrait débarquer. Et pour les équipes antarctiques situées à proximité les unes des autres, les visites mutuelles et les événements sociaux entre les stations et installations devraient cesser. Les travailleurs de l'Antarctique ont longtemps été formés au lavage des mains et à l'étiquette de l'éternuement. Mais le com-NAP a glissé, se rappelle, en ajoutant « ne touchez pas votre visage ». Au cours de ces semaines précipitées de vols finaux, les États-Unis ont heureusement augmenté les fournitures médicales et autres pour l'hiver. Et au-delà, a déclaré Stéphanie Short, responsable de la logistique du programme américain sur l'Antarctique. « Nous avons repensé une saison de recherche entière en quelques semaines face au plus haut niveau d'incertitude que j'ai vu au cours de mes 25 années de carrière au gouvernement », a-t-elle déclaré. « Les bases antarctiques ont rapidement glissé dans des mois d'isolement connus sous le nom d'hiver. » Maintenant, avec la lueur du printemps, le prochain grand test a commencé. « Tout le monde envoie moins de personnes sur la glace pour l'été », a déclaré le secrétaire exécutif du com-NAP, Michel Finmore. Dans la ville porte d'entrée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'opération Deep Freeze se prépare à transporter par avion quelques 120 personnes vers la plus grande station américaine, McMurdo. Pour limiter les contacts entre les travailleurs de l'Antarctique et l'équipage de conduite, l'avion contient une toilette séparée, montée sur une palette. La bulle des Américains a commencé avant de quitter les États-Unis au début d'août et se poursuit jusqu'à ce qu'ils atteignent la glace. Ils ont été isolés dans des chambres d'hôtels, bien au-delà de la quarantaine, de 14 jours en Nouvelle-Zélande. Le mauvais temps a retardé leur départ de plusieurs semaines. C'est maintenant prévu pour lundi. « Nous essayons de faire du très bon travail pour garder le moral », a déclaré Anthony German, le chef de liaison du programme américain sur l'Antarctique. « Les États-Unis envoient un tiers de leur personnel d'été habituel. La recherche sera affectée, bien que l'investissement dans la robotique et l'instrumentation capable de transmettre des données sur le terrain aidera grandement », a déclaré Alexandra Izerne, responsable des sciences antarctiques pour le programme américain de la National Science Foundation. « Les perturbations du COVID-19 provoquent une certaine tristesse », a-t-elle déclaré. « Dans certains cas, nous devrons demander à des contingents de creuser des instruments dans la neige pour nous assurer que nous pouvons encore les trouver. Comme d'autres pays, la Nouvelle-Zélande donnera la priorité aux ensembles de données à long terme, dont certains ont commencé dans les années 50, qui mesurent le climat, les niveaux de zone, l'activité sismique, et plus encore », a déclaré Sarah Williamson, directrice générale d'Antarctica, New Zealand. « Cela envoie 100 personnes sur la glace au lieu de 350 », dit-elle. « Certains programmes reportent les opérations en Antarctique à l'année prochaine, ou même en 2022 », a déclaré Nish Devanoutan, directeur sud-africain du soutien à l'Antarctique. « Je pense que la plus grande préoccupation pour chaque pays est d'être celui qui est accusé d'avoir apporté le virus », a-t-il déclaré. « Tout le monde se protège contre cela. » Les précautions s'étendent aux villes portes d'entrée, le Cap, Christchurch, Hobart en Australie, Punta Arenas au Chili et Ushuaia en Argentine. Chacun a des protocoles de quarantaine et des tests pour des travailleurs qui montent à bord des avions ou des navires se dirigeant vers le sud. L'Antarctique a toujours ses défis à relever, a déclaré Devanoutan, mais en ce qui concerne la COVID-19 et la communauté internationale dans son ensemble, je dirais que c'est en tête de liste. « Il y a quelques semaines, à la station McMurdo, des travailleurs ont effectué un exercice pour simuler ce que le reste du monde sait trop bien, le port de masque et la distanciation sociale. Ce sera difficile de ne pas courir et de serrer dans ses bras des amis, une fois arrivés, a déclaré le directeur de la station, Aaron Hurd. Lui et les autres commenceront à porter des masques deux jours avant l'arrivée des nouveaux arrivants, a-t-il dit, pour nous aider à avoir une mémoire musculaire. Pour les masques, l'équipe a pillé la salle d'artisanat de McMurdo, remplie de tissus, et a trouvé des dessins en linge. À l'arrivée de ses collègues, Hurd quittera l'Antarctique. Il a peut-être déjà prévu de dégeler sur une plage. Maintenant, il pèse la nouvelle norme. Est-ce que je demande à un ami de venir me chercher? Je ne sais pas si je suis à l'aise pour faire ça, dit-il, en s'imaginant descendre de l'avion. Ce sera super bizarre, pour être honnête, de venir de ce qui ressemble à une autre planète. Vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis. On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada